Comme à notre habitude, grande interrogation. Togo, assassinat de Sylvanus Lempio, un anniversaire. Pour quelle perspective nous nous interrogeons ? Mesdames, messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Bienvenue à cette autre édition de Paroles panafricanistes. Dans l'histoire de l'Afrique, c'est le premier assassinat d'un président après la vague des indépendances. Il y a 60 ans, pour jour, le chef de l'État togolain, Sylvanus Lempio, était abattu au petit matin à Lomé par un commando militaire. 60 ans après, il reste de nombreuses zones d'ombre, notamment sur les vrais commanditaires de ce crime. Oui, vous l'avez bien compris. Mais il existe également des archives du secret défense qui peuvent encore parler précisément quelque part à l'Élysée. Le 13 janvier 1963, le père de l'indépendance au Togolais, Sylvanus Lempio, était assassiné devant l'ambassade des États-Unis à Lomé, où il s'était réfugié après l'attaque de son domicile par un commando. 60 ans plus tard, toute la lumière n'a pas encore été faite sur sa mort. Certains membres de la famille continuent à chercher la vérité, et ses partisans n'ont rien oublié. Pour marquer cet anniversaire, ils ont organisé une veillée de prière le jeudi 12 janvier dernier. Grand acteur de la lutte pour l'indépendance du Togo, Sylvanus Lempio est tué moins de trois ans après son élection à la présidence. Mais il faut préciser également que ce dernier veut un changement radical avec l'ancien colonisateur. Horacio Freitas, ancien ministre du Togo, était très jeune à l'époque de l'assassinat de Sylvanus Lempio. Son père était ministre du premier président du Togo. Le président Lempio s'est rendu en Allemagne en visite officielle au temps du chancelier Adenauer. Il est allé aussi aux Etats-Unis en visite officielle, reçue par le président Kennedy. Ce n'est qu'après qu'il ait rentré en France, rencontré le président Charles de Gaulle, qui n'avait pas vu d'un bon oeil que le pays du giron français ait osé, après l'indépendance, aller d'abord en Allemagne et aux Etats-Unis, avant de venir faire allégeance en quelque sorte à Paris. Et tout le système du précaré français a marché et ils ont fini par réaliser ce coup d'Etat. Le tout premier d'un pays francophone indépendant, le 13 janvier 1963, affirme d'ailleurs l'ancien ministre du Togo. Elliot Horin est un ancien ministre et surtout vice-président du parti politique UFC, qui est justement le parti de Sylvanus Lempio, Union des Forces du Changement, présidé par le fils de Sylvanus Lempio, qui est aujourd'hui Gilchrist. Il rappelle être de ceux qui portent l'idéologie du premier président du Togo. Tous, nous sommes la continuité de ce courant. Nous pensons même que nous devons revenir sur le passé, pas poursuivre le passé, dit-il. Il estime qu'il doit se servir de ce passé pour éviter les erreurs qu'ils ont commises à cette époque, pour en construire notre présence solidement, puisque nous pensons que la vision de M. Sylvanus Lempio est d'actualité. Un avis partagé par Eko Folligada, enseignant-chercheur à l'université de Lomé et membre de l'UFC. Pour lui, Lempio est-elle l'exécutant d'une vision et d'une politique publique qui est toujours aujourd'hui d'actualité sur le continent noir. Un avis partagé, justement, avec d'autres personnes qui pensent que jusqu'à preuve de contraire, eh bien, il y a des choses à faire, mais il y a également des préalables. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Togo, assassinat de Sylvanus Lempio. Un anniversaire. Pour quelle perspective ? 60 ans après, nous nous interrogeons également. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatoly ici. Il est journaliste d'investigation et directeur de publication du journal Le Cactus. Il est notre invité ce matin. Albert Anatoly ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve, je dis bonjour à vos techniciens, je dis bonjour à vos téléspectateurs, à vos téléspectatrices. Nous constatons que la chaîne de la dynamique par l'Africaniste se rallonge au fur et à mesure, n'est-ce pas, des éditions, des vrais débats que nous suscitons sur ce plateau dans la dynamique de la libération du manège général du peuple noir et plus particulièrement de la libération et surtout du retour en souveraineté, justement en dignité du continent africain. Comme je l'ai dit, je voudrais ce matin, comme est mon habitude, commencer par un cours de guerre. Là, nous allons nous intéresser, j'allais dire, aux problématiques du pays, de mon pays qui s'appelle le Cameroun. Monsieur Steve Zilongos, le 29 novembre dernier, de l'année dernière, si vous voulez, le délégué général de la société nationale, monsieur Martin Barkanguelé, a saisi par correspondance les responsables de la société en charge de la commercialisation de l'énergie électrique au Cameroun, qui s'appelle ENEO. Dans cette correspondance était annexée une fiche technique de récrimination portée par les populations du fait du mauvais traitement qu'elles subissent à cause du non-respect du contrat de l'ENAO, c'est-à-dire entre les délestages, les surfacturations, bref, toutes les récriminations que vous connaissez en tant que client de cette affaire, de ce, je vais dire, de cette grosse ex-coquille, de cette grosse affaire. Cette correspondance du 29 novembre fait suite à une rencontre qui s'est tenue en septembre de l'année dernière dans les services du délégué général de la société nationale. Nous attendons de voir, parce que cette correspondance a été déposée contre une décharge à la direction générale, sur le directeur général adjoint de l'ENAO, sur le directeur général de l'ENAO, que c'est la suite, parce que nous constatons qu'en dépit des récriminations récurrentes portées par la population, du fait de ce mauvais traitement, et ce très mauvais traitement qui inflige l'ENAO contre ces clients, nous attendons plus que ça, parce qu'il est important qu'aujourd'hui, que la dynamique capitaliste qui a recruté à son compte la concession de l'énergie électrique au Cameroun, rende compte. Il est inacceptable, c'est-à-dire qu'une entreprise arrive dans mon pays avec des standards, c'est-à-dire qu'avec, je veux dire, des poches carrément vides, et que ce soit le gouvernement caméronais avec l'agent du contribuable caméronais qui s'est mis à financer les investissements que l'ENAO était censé financer. Je trouve qu'il s'agit d'une très grosse arnaque à laquelle, justement, nous nous opposons. Demandez très ferme, merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatole, ici. D'ailleurs, le sujet que vous soulevez ce matin, nous reviendrons là-dessus dans les jours à venir, justement, pour en parler en profondeur et pour faire comprendre, justement, à cette entreprise qu'elle est sur le sol camerounais et qu'elle doit servir les Camerounais. Nous nous interrogeons ce matin. Togo assassinat de Sudvanis Olympio, un anniversaire. Pour quelle perspective ? Eh bien, Albert Anatole, ici, depuis le 12 janvier dernier, eh bien, l'UFC, les membres de l'UFC, le parti de Sudvanis Olympio, aujourd'hui dirigé par son fils, Gilchrist Olympio. Ils ont organisé une nuit de prière et surtout, démarchent, justement, le 13 janvier pour commémorer, on va le dire, l'assassinat du père de l'indépendance du Togo. Tout à fait. Le 12 janvier 1963, était assassiné au petit matin. Le 13 janvier, oui. n'est-ce pas, le 13 janvier 1963, était assassiné à Lomé, le père de l'indépendance togolaise, Sylvanus Olympio. Comme dans le contexte, bien comme dans le cadre de l'assassinat ou du génocide de Tiang Roy, qui a fait l'objet d'une thématique il y a quelques jours, plusieurs documents circulent relativement à ces crimes. Vous avez cet document qui indique que ce délit avait été convoqué par l'administration française de l'époque à l'effet de s'expliquer de ses prises de liberté en ce qui concerne l'autonomie du Togo. Dans ce contexte, je voudrais vous le rappeler, Sylvanus Olympio s'était inscrit dans la rupture. de l'impérialisme français avec notamment en ligne de mise la sortie du franc CFA et la création d'une monnaie togolaise. Dans cette perspective, ce document relate qu'il a eu à faire des déplacements à l'extérieur pour demander le soutien de certaines puissances occidentales de l'époque. Au retour, vous l'avez d'ailleurs indiqué, de cette villégiature, il s'arrête donc chez de Gaulle pour lui faire allégeance comme c'était de coutume apparemment, apparaît-il, à l'époque. Quelques semaines après, il va donc rencontrer celui qui faisait office justement de l'administrateur colonial colonial de l'époque, c'est-à-dire qu'on appelle à l'époque l'ambassadeur comme c'est le cas aujourd'hui. Et ces derniers, ils refusent donc de le recevoir. Mais au contraire, en tout cas, l'instant, il ne le reçoit pas à l'instant. Il le fait attendre jusqu'à ce qu'il soit obligé de rentrer chez lui nuitamment, à des heures de Nicodème, en tout cas. La même nuit, il y a certaines informations qui lui parlaient faisant éter de ce que sa sécurité, sa vie était en danger. Et qui dans le palais paraît-il qu'il y avait un tunnel qui communiquait entre l'ambassade de France et le palais présidentiel où il pense qu'il peut être protégé. Non. Il a donc oublié de ressortir, de contourner cet obstacle-là pour se retrouver à l'ambassade des États-Unis pensant être en sécurité. Et surtout, il se réfugiait dans une voiture parce qu'il a vraiment tenté de se faire recevoir par l'ambassadeur des États-Unis dès l'époque. Malheureusement, on lui ferme les portes de la résidence de l'ambassadeur des États-Unis de l'époque. Il est donc oublié de se réfugier dans une voiture qui se trouvait dans la cour de l'ambassade des États-Unis au Togo. C'est donc là, au petit matin, qu'il est retrouvé. Il y a donc deux questions en tant que journaliste. Il y a donc deux questions qui se jouent à mon esprit. Qui a dit à ces bourreaux qu'ils se trouvaient à cet endroit, à cette heure de la journée, à ce petit matin ? Oui. Deuxième question, comment ces bourreaux ont-ils fait pour franchir la barrière de sécurité pour se retrouver à l'intérieur justement de l'ambassade des États-Unis ? Quand on sait que du point de vue du traité de Vienne, une ambassade est un territoire étrange, donc c'est inviolable. Comment ont-ils fait ces bourreaux pour se retrouver dans cet espace-là à ce moment donné précis pour assassiner, pour porter le coup fatal au premier président des Togo, soit-disant indépendant ? Je pense qu'aujourd'hui, lorsque vous suivez le narratif porté par ces documents-là qui, de mon autre point de vue, ne sont pas une vérité d'évangile, il y a quand même quelques faisceaux de petites vérités qui peuvent nous faire penser que, comme M. Simonius Olympius, l'Olympius était engagé dans la dynamique des ruptures, notamment avec la mise en place, l'abandon, la sortie du franc CFA pour s'engager dans la mise en place d'une autre monnaie, une monnaie locale, une monnaie endogène, une monnaie nocina, c'est-à-dire une autre monnaie, c'est-à-dire une monnaie qui portait, n'est-ce pas, les attributs qui portent la symbolique de la collège, eh bien, on l'a assassiné parce que nous en connaissons beaucoup de, beaucoup de leaders africains de l'espace France-Afrique qui ont été assassinés parce qu'ils ne voulaient plus de cette monnaie comme ils ont connu les créoles tous du franc CFA. C'était donc, voilà dans le contexte, quand nous disons et que lorsque nous revenons dans les éléments que vous avez convoqués tout à l'heure, qui ont été organisés, c'est-à-dire la marche blanche, disons ça comme ça, la nuit de prière qui a été organisée également en la mémoire de cet illus disparu, je crois que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ça veut dire que là, nous sommes encore, on n'a encore rien compris. Qu'est-ce qu'on a assuré avec des messes qui sont organisés pour la mémoire, pour séduire la mémoire de l'université Olympia lorsque la vérité que nous demandons de réclamer à la fois aux États-Unis et à la France ne jaillit pas. Qu'est-ce qu'on a à faire avec les marches blanches ? Nous en sommes un roi. Comme le font des peuples responsables et souverains de demander à ceux qui gouvernent naturellement du côté de l'homme d'ouvrir ce dossier parce qu'il n'appartient pas aux archives de l'Élysée et de nous en dire davantage ce crime. Ce premier crime parce qu'il y en a eu plusieurs autres qui se sont succédés contre les Africains et très souvent ce sont les Africains qui portaient l'estocard de Bortel à leurs frères. des saints. Donc je pense que ce n'est pas de notre point de vue en tout cas ce n'est pas la démarche à suivre parce que là lorsqu'on s'inscrit dans la démarche d'organiser les marches blanches faire dire messe à la mémoire d'un industriel plus disparu c'est le droit le plus absolu mais nous pensons qu'il y a mieux à faire que cela. Il y a mieux à faire qu'une marche blanche il y a mieux à faire qu'une messe que dix remesses parce que là nous sommes conscients c'est-à-dire la pure distraction ça veut dire que ces gens c'est-à-dire les membres de la famille ou les ayants droit des descendants de Cervalence Olympia s'inscrivent davantage et continuent de s'inscrire dans la dynamique par la France-Africaine qui n'est qu'un laboratoire de crime il ne faut pas vous parlez de le dire qui n'est qu'un laboratoire de crime c'est important de le souligner monsieur Eyademan fils doit prendre ses responsabilités parce qu'il faut quand même se dire le père Eyademan est accusé d'avoir été celui-là qui a porté le coup fatal à Cervalence Olympia ça il faut le dire donc je pense que de ce point de vue monsieur Eyademan fils Faur Eyademan étant le sexeux de l'autre le fils de l'autre la famille si il y a une société civile qui existe ce côté-là qui n'est pas corrompue qui n'est pas France-Africaine si elle peut servir à quelque chose d'utile que ce qu'elle a l'habitude de faire de nous donner à donner à voix et à entendre en ce qui concerne les contradictions nos contradictions internes je crois que c'est à cela qui peut servir la société civile c'est à cela qui peut servir les politiques c'est à cela qui peuvent servir les juristes les historiens c'est-à-dire donner un véritable visage d'abord aux commanditaires parce qu'il y en a qui pensent qu'il faut absolument qu'on connaît qui était le commanditaire c'était De Gaulle qui était le commanditaire et le bourreau c'est lui qui a porté les stockades mortelles comme ce fut le cas de Kinafaso avec Bleskamp contre Sankara c'était Eyadema qui a porté cette stockade mortelle n'était pas celle d'ailleurs donc je pense que dans ce contexte-là il y a mieux à faire que d'organiser des marches blanches parlons justement de complicité il est dit aujourd'hui dans les documents que l'ambassadeur des Etats-Unis à l'époque justement au Togo était complice la France était complice d'ailleurs ils avaient choisi un cuisinier en la personne de Étienne Eyadema devenu plus tard Nyasingbe Eyadema naturellement la question que vous soulevez que vous posez renvoie dans nous pouvons nous permettre de donner des visages à différents acteurs de ces crimes odieux de ces crimes odieux qui étaient qui portaient le son de la France comme l'habitude parce qu'il y en a qui vont encore nous dire que nous sommes dans le complotisme c'est le droit le plus absolu c'est également notre droit le plus absolu de donner les visages et les noms aux criminels les Etats-Unis ont joué un rôle un très mauvais rôle comme d'habitude ils ont tué du mauvais côté de l'histoire comme la France a tué du mauvais côté de l'histoire il s'agit à la fois des crimes des xénophobes et racistes parce que à l'époque il s'agit de quoi c'est la France qui partait mais qui restait au travers les administrateurs néocoloniales nous en avons connu il y a des ma et il y a des ma en est une administration ça veut dire que la France est partie mais la France est restée je veux dire quand vous vous rappelez que le Yadémapé était un régional dont un France-Africain qui est parti en ayant dans ses mains le sang de compatriotes togolais le rôle joué que ce soit par la France de De Gaulle que ce soit les Etats-Unis que ce soit des Yadémapé il faut que ça fasse l'objet je veux dire d'une sorte d'exhumation c'est important parce que cette histoire ne peut pas être occultée par les marches blanches par les messes à la catholique ou bien à la protestante non cette affaire ne peut pas être ne peut pas passer en perte et profit je vous dis que si Vérus Olympus c'était pas n'importe qui c'était un nationaliste il faut dire un patriote nationaliste c'est important de le dire que Sylvanus Olympia c'était un patriote nationaliste qui a eu a subi le sort de la plupart des combattants nationalistes de l'époque je voudrais quand même à ce propos vous dire que le 15 janvier 1971 comme par hasard était assassiné au Cameroun dans la région de l'ouest du pays un secteur Ernest Wanzi qui passait sur les balles de l'armée coloniale donc je pense que c'était donc pour la France de régler les comptes les comptes macabres entachés de 100 humains aux nationalistes de l'époque donc monsieur Sylvanus Olympia de rogueter mémoire était donc un nationaliste qui a eu la vision de penser très tôt qu'il fallait que son peuple que le peuple togolais que le Togo s'émancipe en sortant de la tutelle française en cherchant sa propre voie la voie de l'autonomie politique la voie de la souveraineté politique de la souveraineté économique de la souveraineté monétaire et c'est d'ailleurs pour cela que son crime a été précipité parce qu'il avait une vision qui allait dans le sens de l'émergence et de l'émancipation du Togo Albert Anatole ici Etienne Yadimaba va prendre le pouvoir on ne va jamais plus entendre parler du nom de Sylvanus Olympio plus tard il mourra et son fils Yadimaba et Zodzima va également prendre le pouvoir et jusqu'à preuve de contraire le premier pour ne pas dire le père de la dépendance du Togo n'aura jamais de mémoire et d'ailleurs ce 13 janvier 2023 et bien les autorités togolaises n'ont rien organisé et d'ailleurs ce dossier n'a jamais été ouvert est-ce à dire finalement qu'ils sont complices et ils maintiennent encore la France Afrique sur pied du côté du Togo à la suite de votre question je voudrais apporter un élément complémentaire je vous ai tantôt rappelé que le président Sylvanus Olympio était engagé dans la dynamique de sortie du France CFA après sa mort on a enterré ce projet ce projet a été enterré c'est-à-dire le projet de sortie du France CFA a été enterré et qui le succède c'est Étienne Yadema n'est-ce pas mais pourquoi est-ce que le France CFA est enterré pourquoi ce projet est enterré parce que justement il venait là un taguage supplétif de la France pour porter le projet de néocolonisation de la France lorsque vous me posez la question de savoir si la France si il y a des métiers pour consolider la France Afrique le Togo c'est quoi le Togo c'était l'État France africain le Togo c'était l'État France africain lorsque vous allez sur un territoire congolais en tout cas un territoire togolais en ce qui concerne les contrats extérieurs qui s'y est par le légal dirigeante corrompu qui est de ce côté-là c'est au profit de quel multinational qui portait quelle enseigne bleu, blanc, rouge vous avez Bolloré qui avait pratiquement un quasi-monopole un quasi-monopole de tous les secteurs d'activité du côté du Togo la plupart des multinationales françaises font les affaires au Togo donc ça va donc dire que la France Afrique est véritablement ancrée de ce côté-là quel intérêt Foy Yassibi aurait à exhumer le dossier de l'assassinat de Sylvain Olympus il n'a aucun intérêt pourtant il faut respecter la perte des émanences de nos nations je ne sais pas si celui-là a respecté quoi que ce soit est-ce que Foy Yassibi respecte son peuple pour réfléchir la mémoire je voudrais vous plonger dans le contexte du Covid-19 en 2019 2020 c'était quoi le traitement qu'il infligé à ses compatriotes il leur imposait le vaccin contre le Covid n'est-ce pas au risque pour les recancitants de perdre l'emploi que ce soit la fonction publique au risque pour les recancitants de ne pas avoir le salaire même si ces vaccins étaient avari ou périmés il leur a obligé à prendre les 10 vaccins ça c'est à l'étude de quelqu'un qui aime son peuple on a vu également la sortie de la ministre de la santé qui déclaraît haut et fort même si ces vaccins sont périmés elle a pris ces ordres-là de qui ces éditions de qui mais il y a des bons c'est de qui justement j'ai envie de dire à des jeunes des criminels qui portent dans lui des jeunes des criminels c'est ça qui est la question est-ce que monsieur Foyasibi a souci du bien-être de son peuple ou de la sécurité de son peuple il est renasiré ce bonhomme la peur c'est qu'il dépense l'argent du contribuable togolais comme il l'entend avec les péripartiticiens du haut de son statut de président bon est-ce qu'il faut Nassib un intérêt à ce que ce dossier de l'assassinat par la France et les Etats-Unis des civilistes olympieux soient exhumés est-ce parce que son père est concerné parce que justement toute la famille est concernée pas seulement le père parce que toute la famille est concernée et toute la famille bénéficie des dividendes de ce crime c'est qui est la question toute la famille Euphor Ignacime et Yadéma bénéficie des dividendes du crime contre c'est-à-dire Limpieux c'était un fait pour tant qu'on a déjà emprisonné un de ses frères c'est ce que c'est ça non ça fait partie ça fait partie des querelles familiales qu'on a tendance à transporter sur la place publique en utilisant les institutions des rèves publiques pour régler les comptes personnels rien à voir ça ne concerne pas les politiques togolaises ça concerne ce sont des querelles familiales qu'il ne faut pas absolument transposer dans la scène politique togolaise ce sont leurs contradictions il faut qu'on devienne sérieux pour dire que il est libre de tuer son frère ou sa soeur peut-être mais en même temps il n'est pas dessus de la loi même si parce qu'il est gardé de la loi mais en même temps il doit être le premier à respecter à se soumettre aux institutions qui l'incarnent mais malheureusement ce n'est pas le cas donc je pense qu'aujourd'hui s'il veut se donner une petite crédibilité celui-là qui est contestée et que nous contestons aussi nous pensons que par respect pour le peuple togolais qu'il ouvre une enquête qui donne la possibilité aux institutions compétentes d'ouvrir une enquête sur l'assassinat des civilistes olympiques il ne faut pas demander comme c'était le fond que la France ouvre ses archives sur ce crime odieux non vous n'avez pas à demander au criminel de vous apporter la preuve de son crime il ne le fera jamais Albert Nathana ici pour sortir de cette édition de Parole panafricaine je vous poserai justement cette question pourquoi est-ce que les autorités africaines de l'heure n'ont jamais pris l'initiative par exemple de commémorer les pères des indépendances alors les héros nationaux de nos nations parce que ce ne sont pas des patriotes je vous réponds simplement parce que ce ne sont pas des patriotes ce ne sont pas des nationalistes ce ne sont pas des panafricanistes comme vous et moi ce sont des France africains qui sont tenus dans des loges maçonniques dans les loges rosicruciennes et les autres courrives de la même ils sont tenus dans la corruption à la fois politique morale financière économique c'est pour cela qu'ils ne trouvent aucun intérêt à s'embarrasser des questions de mémoire ils sont très loin de nos préoccupations mais ce qu'ils obligent ces endocolons comme nous les appelons ces collabos pour la plupart c'est que l'histoire va s'en charger c'est une histoire qui ne peut pas être occultée monsieur Ingos l'assassinat de nos tout à l'heure je vous ai convoqué l'assassinat des nôtres au Cameroun à Nesbondi c'était le 15 janvier 1961 parce qu'il a osé porter avec ses camarades de combat la lutte pour l'émancipation du peuple camerounais comme à cette époque vous avez vous avez dit on est traite ce qui s'est passé hier toujours aujourd'hui se passerait encore demain mais il nous appartient à nous qui pensons et croyons que l'histoire ne doit plus se répéter ça qui a des conséquences nous pensons donc qu'il faut se mobiliser davantage les crimes qui ont été commis hier qui sont commis aujourd'hui sous diverses formes ne peuvent pas passer en pertes et profits et quand je le dis je suis très ferme là-dessus il y en a qui trouvent que nous sommes très radicaux nous avons le droit d'être radical pourquoi ? parce que vous ne pouvez pas je ne vois pas les Etats-Unis en train d'accepter qu'un Américain soit pendu dans une partie du monde je ne parle pas des Américains des races blanches je ne parle pas des Américains des races noires parce qu'il y a également toujours cette contradiction il ne faut pas les droits de l'homme de la démocratie tout ce que vous voulez mais il faut exactement tout le contraire donc le crime je dis l'assassinat de Sylvain Olympieux est un problème que nous devons résoudre nous devons résoudre ce problème parce que ce n'est pas et ça je suis très clair quand je le dis que ce soit nous qui portons le combat en ce moment que ce soit nos enfants il faut leur dire qu'ils ont la responsabilité de résoudre ce problème j'ai l'habitude de vous le dire tout ce qu'on vous propose la démocratie les droits de l'homme le droit international et l'étude quantique qu'est-ce qu'on a à foutre de tout ça ce n'est pas notre préoccupation c'est leur préoccupation nous avons des préoccupations majeures en tout cas ce qui concerne les parafricanistes patriotes que nous sommes ni les Etats-Unis ni la France ni la Grande-Bretagne et les autres ne peuvent pas nous parler des concepts pour nous distraire tant que le contentieux historique lié aux crimes humains au génocide ne peuvent pas vider M. Ngo il faut que ce soit purgé et ce sera purgé de gré ou de fort ça je peux vous le garantir même si vous voulez prendre les armes pour ça on peut peut-être justement nous qualifier de racistes comme on est l'habitude de zénefaux parce que nous avons le devoir selon leur narrative d'adorer n'est-ce pas de magnifier les rois criminels nous avons le droit de célébrer les criminels non je pense que le contexte n'est plus le même les époques ne sont plus les mêmes les époques ont changé je le dis et je le répète j'essaie d'aller dessus que ce soit la génération actuelle ou celle à venir elle a le droit de régler cette question de mémoire historique liée à l'assassinat de nos héros tout comme cette génération a le devoir de dégager de nos rues de nos villes les statues qui symbolisent la colonisation les criminels de Gaulle le crède et tout le reste FEDERB et les autres non nous avons nous avons énormément nous avons beaucoup d'héros sur le continent africain qui ont fait des choses qui ne sont même pas encore conscientes dans les livres qui ne sont même pas encore anciennes à notre jeunesse c'est celui-là qui est ancien à notre jeunesse dans nos enfants Merci à vous Albert Natula ici d'avoir été dans nous ce matin Merci Mesdames, Messieurs c'est ici que s'achève cette édition de Paroles Pan-Africanistes au plaisir de vous retrouver très prochainement Restez sur Pan-Africanistes TV l'information est en continue sur notre chaîne 24h sur 24 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada